Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de répondre présent au rendez-vous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Regards croisés de la semaine. Nous venons de la semaine qui commence et quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire, les élections locales. Le RHDP rafle plusieurs localités. Après, nous irons au Nigeria. Risque de coup d'État. D'anciens généraux avertissent Tinoubou le Gabon pour continuer les chantiers du général Brice Nguema. Puis nous terminerons par le Niger. La France ne se laissera pas impressionnée sur les propos du ministre français des Armées. Nous en parlerons avec nos invités sur ce plateau. Aujourd'hui, ils sont trois avec moi, Rodrigue Aégo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Rodrigue, et bienvenue. Bonsoir, Dr Guillaume, et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à tous ceux qui, aussi, à travers leurs commentaires, apportent beaucoup plus d'énergie pour que nous puissions faire mieux notre travail. Et ce n'est pas aisé, mais nous sommes appelés à le faire. Nous le faisons avec plaisir. Merci beaucoup, et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. À côté de vous, Louis Kamako, que nous avons encore le plaisir aujourd'hui d'avoir. Bonsoir, Louis. Vous êtes journaliste et analyste politique. Exactement, le plaisir est partagé. Bonsoir à toi, bonsoir à Rodrigue Aégo, avec qui je partage le plateau pour la première fois. Bonsoir au troisième invité. Coucou spécial à M. Gaba Yauvi-Marcel. C'est un oncle maternel à moi. Il est un fidèle téléspectateur de Regards Croisés. Donc, coucou spécial à l'oncle et à tous ces gens qui nous suivent sur nos différentes plateformes et qui n'hésitent pas à laisser leurs commentaires. Vous pourrez également continuer à commenter cette émission, mais toujours dans le respect. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est bien vous, Fioclou Adangblenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir, Fioclou, et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de Niveau TV. Et c'est avec vous que nous abordons le premier sujet, direction la Côte d'Ivoire. Nous parlons des élections locales. Le RHDP rafle plusieurs localités. C'est une victoire plus que sûre pour le RHDP. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire qui rafle la majorité des sièges aux élections locales et régionales tenues ce samedi 2 septembre. Déjà hier dimanche, l'on connaissait les résultats de quelques 112 communes sur les 201, avec une large victoire du RHDP, dans plus de deux tiers des circonscriptions. Certaines figures clés du pouvoir ont gagné leur pari. Il s'agit bien évidemment d'Adama Abik Togo, le président de l'Assemblée nationale, vainqueur à Youpougon, Mariatoukone à Bundiali dans le nord, Kandia Kamara à Bobo Abidjan, Amadoukone entre autres, à Bouaké dans le centre du pays. Alors c'est fait avec ces résultats. Le RHDP se met dans de très bonnes conditions confortables politiquement en Côte d'Ivoire. Je commence par vous, Rodrigo Aego. C'est le contraire qui me réétonne. Parce que vous savez, en Afrique, quand on parle d'élections, c'est un peu comme ce match de football que nous jouions quand nous étions enfants. Donc le porteur du ballon, c'est-à-dire le propriétaire du ballon, lui, on ne le change jamais. Dès lors que vous le critiquez, même il prend son ballon et puis il part avec. Et c'est la fin du jeu. Oui, c'est la fin du jeu. Donc c'est un peu ce que représentent les élections, surtout sur le continent africain. Et donc c'est le contraire qui m'aurait étonné quand on nous dise que l'opposition aurait raflé la majorité des sièges « Ah ben, ça serait un miracle ! » Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui partage ces tristes réalités avec beaucoup d'autres pays, notamment celui sous les tropiques également. Et donc c'est le contraire qui m'aurait étonné. Et ce n'est pas surprenant non plus que des voix s'élèvent en interne pour dénoncer ces résultats-là qui ressemblent un peu aux résultats proclamés au Gabon il y a quelques jours et qui ont conduit à la situation que nous connaissons. Donc c'est un peu lamentable. Et quand vous discutez un peu avec certains Ivoiriens, vous comprenez que la matière achat de conscience a été au rendez-vous où, vous savez, en période électorale, on fait des clins d'œil aux populations qu'on prend toutes les années à affamer en pillant les ressources du pays. Et donc en période électorale, il suffit de trouver quelques t-shirts là qu'on fabrique avec des matières de, je dirais, de mauvaise qualité d'ailleurs, qu'on distribue aux gens avec des billets de 2 000, 1 000 francs, etc. Et donc c'est l'achat de conscience qui passe. Du coup, vous allez voir l'affluence autour des campagnes électorales. Et ce sont ces images-là qu'on exploite après pour justifier ces résultats frauduleux. Donc c'est assez lamentable. Mais vous savez, comme je le dis souvent, la Côte d'Ivoire est de ces pays qui sont loin de sortir de l'auberge parce que c'est une sorte de destin, je ne dirais pas scellé, parce qu'il y a encore de l'espoir qu'il y aura un changement. Sinon, ce n'est pas un bon exemple en matière électorale. En tout cas, c'est votre première réaction. Nous viendrons tout à l'heure sur les critiques à l'endroit de cette élection. Mais bien avant, Louis, je disais, le RHDP se met dans une très bonne position politiquement avec ces élections. Oui, bien évidemment. Et vous l'avez dit, je pense que c'est une occasion, c'est un moyen pour le président Alassane Ouattara de se confirmer parce qu'aux dernières élections municipales, il a obtenu une forte majorité. Nous sommes là en 2018, en 2023, surtout qu'en 2025, il y a eu une élection présidentielle. Donc c'est une façon pour lui de se confirmer et justement d'être en bonne position pour les prochaines élections présidentielles. Et comme quelqu'un le disait, je pense que ce sont des résultats qui se sont déjà dessinés depuis le déclenchement de ce processus-là et de ce processus électoral avec le positionnement des cadres du parti. Vous avez parlé du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui a raflé tous les sièges à Yopougon, qui reste la commune la plus peuplée et la plus grande d'ailleurs. Et donc, quand vous voyez que le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et tout, tous étaient sur une liste électorale et qui sont allés dans leur base électorale justement pour battre campagne. Donc c'est ça justement l'avantage du président Alassane Ouattara. Et donc, quand vous voyez, il a utilisé les grands moyens, comme je l'ai dit, avec les moyens de l'État. Et c'est ça en réalité qui fait qu'on va parler d'achat de conscience parce qu'eux, ils ont utilisé les moyens d'État pour justement convaincre les populations qu'ils ont à un moment donné affamé. C'est aussi ça le jeu politique en Afrique, surtout le jeu électoral. Et on a ces présidents-là qui organisent les élections et qui mettent les moyens, tous les moyens à leur niveau justement pour gagner. Vous allez le constater, on parlera tout à l'heure du Gabon, ce qui s'est passé. Vous allez constater que des militants ont acclamé le président Ali Bongo en débat. Mais juste après, quand il a été dessus, on a vu les mêmes militants qui sont venus encore acclamer justement... C'est justement ce qu'on ne comprend pas avec les élections. Oui, ça veut dire que les gens, ils ne vont pas avec de cœur, mais parce qu'ils ont faim et ils ont besoin des demi-fonds, ils ont besoin de quelques miettes en fait pour survivre, ne serait-ce le temps d'une journée. C'est aussi ça. C'est pour ça, je dis que ce sont des régimes qui essaient de maintenir la population dans la pauvreté pour pouvoir faire passer leur ordre d'opélectorale. Donc, malheureusement, c'est le cas également en Côte d'Ivoire. Quelqu'un l'a dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un exemple en matière démocratique ou bien la Côte d'Ivoire n'est pas un exemple en matière d'organisation d'une bonne élection. Donc, on le voit également à travers ces élections-là. Je ne pense pas que à dos le président Alassane Ouattara a justement organisé ses ministres par les pôles et pètes, surtout qu'en 2025, comme je l'ai dit, il y a eu une élection présidentielle. Il va falloir qu'il ait la même mise sur les mairies, il ait la même mise sur les conseils régionaux pour justement faire passer encore son programme en 2025. Fierclou, Adam Blenoux, le RHDP rafle la majorité des sièges pour ses élections locales et régionales. Oui, mais c'est prévisible parce que ces deux élections ouvrent la voie à l'élection présidentielle de 2025. Et je peux dire que c'est une victoire pour Alassane parce que tous les ténors engagés dans ces élections ont tous gagné. Donc, je peux dire que c'est un premier pas. Malgré les contestations, l'organe chargé des élections ont déclaré que tel a gagné. Donc, je pense qu'on doit s'en tenir à ces résultats. J'aborde directement l'aspect contestation avec vous. Ces élections également, comme on le sait d'habitude, font suite à des critiques, surtout de l'opposition, qui crie à la fraude par moment et qui ne reconnaît pas la plupart de ses résultats. Oui, il est vrai que à chaque fois qu'il y a élection en Afrique, il y a toujours des contestations qui accompagnent la fin. Est-ce que ça ne devient pas systématique ? Parce qu'il ne faut pas crier à la fraude pour aussi se faire entendre ? Mais, nous devons comprendre une chose. Le parti qui organise une élection met les moyens pour ne pas la perdre. C'est-à-dire positivement ? Positivement. Ça veut dire que les gens ont voté pour ce parti ? Les gens ont voté, même s'il y a des fraudes, il y a un organe qui est chargé de la proclamation des résultats. Et c'est pourquoi après la proclamation des résultats, les gens déposent des recours auprès des tribunaux administratifs. Donc, on sentit un seul des institutions qui, peut-être, peuvent invalider. Puisque dans ce pays, Autogon a invalidé des résultats pour les élections en 2013. Certaines élections administratives, dans certaines zones, on a invalidé certains résultats. En 2013, ça a été repris. Donc, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons su que l'élection a eu lieu le samedi et déjà, le lendemain, les résultats sont sortis. Donc, c'est un pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'opposition PDCI, PPA, PPCI, n'ont pas eu de gains faciles. Et surtout, le parti d'Afingessa, le FPI, n'a rien vu compte tenu de son alliance même avec le RRDP. Et ici, il est question aussi de constater que l'alliance entre le PPCI et le PDCI aussi n'a pas marché. Parce que, au niveau des élections municipales, ils ont gagné seulement une quinzaine de localités. Et donc, ces critiques, selon vous, ce sont des critiques fondées sur des éléments de preuves ou bien c'est vrai, on aura le temps de présenter ces preuves-là au Conseil d'État et qui en jugera. Mais déjà, moi, j'ai l'impression que c'est devenu en fait de la routine pour qu'à chaque élection, après les élections, quand c'est celui qui est en face, comme on le dit, comme le disent Rodrigue et Louis, quand c'est le camp d'en face qui organise les élections et qui gagne, on a tendance à crier qu'ils ont fraudé. Il se peut que ce soit aussi de vraies élections gagnées. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit l'élection présidentielle, législative, municipale, le parti de l'opposition crie toujours à la fraude. Comme toi même, tu viens de le dire que ça devient de la routine. Mais, ce qui est sûr, c'est que le parti qui est au pouvoir organise les élections pour les gagner haut les mains. Et tel a été le cas en Côte d'Ivoire, les deux. En tout cas, on verra ce qu'il dira le Conseil d'État suite aux requêtes que vont déposer les différents partis d'opposition. Je reviens à vous, Rodrigue Gaillé, vous parliez tout à l'heure de ces critiques-là. Vous pensez effectivement qu'au-delà de tout ce qu'on dit et qu'il y a fraude, est-ce qu'il y a matière à contester ces élections ? Parce que le Conseil d'État ou du moins la CEI a dit qu'effectivement, il y a eu quelques petits ratés mais qui ne sont pas de nature à entacher les résultats de ces élections. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est un refrain permanent. Quand on parle de commission électorale, dans la plupart de nos pays, c'est la même bêtise tout le temps. Ce n'est pas une bêtise quand on dit que les élections ne sont pas... Je reviens... Quand vous... Au même moment... J'ai un sérieux problème. Avant, je vais clarifier quelque chose tout à l'heure. Au même moment que vous reconnaissez qu'il y a des insuffisances et à côté, vous dites que ce n'est pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin et vous proclamez les résultats, souvent, les chiffres ne tombent pas. Souvent, les chiffres ne tombent pas. Pour les experts, quand vous prenez les tableaux que les gens ont conçus, comme l'explique le général, le nouvel homme fort du Gabon, quand vous prenez le programme qui sert à compiler les résultats, c'est fait de sorte que celui qui a la même issue de la machine électorale puisse gagner. Et ça, ça n'étonne pas. C'est extrêmement grave. Donc, est-ce qu'on doit continuer à parler de... Est-ce qu'on peut faire foi à ces résultats-là ? Je dis non. Je dis non. Et si les gens en parlent, c'est parce que ceux-là ont des éléments de preuve. Et la sortie même de la commission électorale atteste donc ces irrégularités sur la base desquelles les gens fondent leur contestation. Maintenant, il y a quelque chose. J'ai un problème personnel avec certaines conceptions. Vous savez, vous pouvez être militant d'un parti politique. Mais dès lors que vous êtes élu et on vous appelle président de la République, à partir de cet instant, votre militantisme est affecté parce que vous n'appartenez plus à un parti politique, mais vous appartenez dans le fond à un pays. Et donc, vous devenez l'arbitre. Donc, vous intervenez au nom de l'État, mais pas au nom de votre formation politique. Oui, c'est normal. Et j'ai souvent fait le lien avec le domaine footballistique où, lorsque vous êtes président d'un club, vous candidatez et vous devenez président de la Fédération togolaise de football, par exemple, vous n'êtes plus président de votre club. Le club doit aller au congrès pour vous remplacer parce que là, vous chapeautez l'arsenal footballistique. C'est comme ça que l'État est conçu et je vois très mal comment quelqu'un qui parle au nom de l'État va organiser des élections pour son parti politique. C'est un peu immoral. C'est un peu immoral. C'est pour ça d'ailleurs que vous comprenez la facilité avec laquelle les gens utilisent les moyens de l'État en faveur de leur formation politique au lieu de mettre ces moyens de façon équitable à la disposition de tous les candidats pour que chacun puisse, même face à la défaite, applaudir parce que les chances auraient été égales pour tout le monde. Vous comprenez ? Je discute, je continue de discuter avec certains constitutionnalistes sur un principe. Je dis, lorsqu'on est candidat, moi je veux voir ça à venir. Lorsqu'on est à partir du moment où on dit je suis peut-être maire, je suis peut-être ministre, j'annonce ma candidature, c'est que je ne suis plus maire, je ne suis plus ministre. Je deviens un citoyen d'Anda qui aspire à diriger et il n'y aura pas d'influence parce que le gars intervient, on le présente comme maire de telle commune qui vient, il est candidat et il vient avec les moyens de la commune. Le véhicule... Pas forcément. Mais attends, pourquoi tu dis ça ? Nous sommes en Afrique, je vous dis, nous sommes en Afrique, je ne mens pas, je n'invente rien. Je n'invente rien. Le ministre, il arrive avec qui ? Qui affecte par exemple ? Lorsque le ministre de la Sécurité devient candidat, qui lui affecte les gardes-côts ? Il se les affecte au dos du contribuable. Bien évidemment. Au dos du contribuable. Alors moi, candidat, mais puisqu'il est toujours ministre... Moi, candidat, qui suis citoyen, alors moi, je dois demander pour qu'on m'affecte des éléments pour assurer ma sécurité. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? Où est l'égalité ? Donc, souffrez que les gens disposent d'assez d'éléments sur le fondement déséquilibré de la conception de l'État et de militants de partis que les gens font en assumant les hautes fonctions dans une république que les gens disposent de moyens pour contester ces résultats frauduleux-là. parce que par principe, les conditions ne sont pas réunies pour que chaque candidat ait une chance égale face à l'électorat. Ce qui fait aussi que souvent, vous allez voir que certains candidats ne peuvent pas se rendre dans certaines localités. Et c'est curieux que certains partis politiques n'ont pas... Ils se disent qu'ils n'ont pas de militants dans certaines localités. C'est un peu comme certaines localités-là appartiennent à quelqu'un. Et on parle de république. Vous voyez ? Donc moi, j'ai un problème... Ils n'ont pas les moyens pour aller dans ces localités. Je ne veux pas donner l'exemple d'un pays dans lequel, par exemple, le quota en matière de financement pour les campagnes est fixé. Mais quand on fait le ratio, vous comprenez ? Merci beaucoup, Rodrigue. On vous a compris. On vous a compris. Merci beaucoup, Rodrigue. Et lui, un dernier mot sur sa contestation par rapport aux résultats fournis par la CEI. Non, mais un dernier mot. L'opposition a trois jours pour justement formuler ces requêtes de constatation. S'il y en a, bien évidemment. Mais à la lue, vont les choses. Je pense que constatation, il y en aura. Il y en a déjà, d'ailleurs. Il y en a. À Yopougo. Oui. Voilà. Quand aujourd'hui, la commission qui organise dit qu'il puisse passer dans des bonnes conditions sur quelques incidents mineurs, je crois que ça a été toujours ça, le refrain, comme quelqu'un l'a dit. Et donc, on est dans une sorte d'opacité. C'est-à-dire que vous allez constater qu'il y a quelque part ou bien certains bureaux de vote ont été ouverts tardivement. Il y a eu des pépins techniques. Et donc, des vidéos, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux dans lesquelles on a vu des gens qui sont allés bourrer les urnes. en fait, quand on parle des élections fraudulées, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette facilité-là que les gens ont bourré les urnes en souvent, justement, semé de la zizanie au moment du dépouillement électoral. Donc, c'est aussi ça. C'est également ça qu'on a constaté. Est-ce qu'on a des chances à ce que ces requêtes, ces contestations puissent aboutir aujourd'hui ? La chance, elle est minime. La chance est minime. Je pense qu'il n'y a même pas d'espoir. Parce que ça a dit que c'est devenu presque une tradition en Afrique. C'est-à-dire que quelqu'un qui organise les élections et il ne les paie pas. Il est forcément assuré. Il est forcément assuré. Surtout que ceux qui sont là-bas, ceux qui organisent sont des gens qui sont au bord de l'exécutif. Je ne vois pas pourquoi ils vont vouloir scier le bois sur lequel ils sont assis. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada